Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD d'Elden Ring où on a battu Midra la dernière fois et maintenant je veux aller ici. Et je vais trouver, ok ? Je vais trouver où aller. Moi mon guess, c'est là déjà. Moi mon guess, c'est là. J'y ai beaucoup réfléchi mon guess, l'entrée doit être par là. L'écart de rugby à 7 dans 5 minutes. Max, t'es abusé à quel point vraiment ça m'intéresse pas. Pas ce que tu dis, mais genre les JO, enfin le sport de manière générale à regarder vraiment ça ne m'intéresse pas. J'aime bien faire du sport mais alors regarder ça me... J'ai maté toutes les françaises aux chiots. Non mais tant mieux tu vois, si tu kiffes et tout, pas de soucis. Mais j'avoue que moi vraiment j'en ai... J'en ai mais rien à branler. C'est une dinguerie. En plus je me dis que si je kiffais, ça ferait trop plaisir à Macron. J'ai encore moins envie d'aimer tu vois. Sache de sang, quelle surprise. Cercle Delden en vue. Moi je pense que c'est là, là il y a un truc. Ouais mais non, c'est totalement con parce que ça donnerait là. Ça me ferait traverser là. C'est quoi qu'on voit toutes nos emotes là. Ouais mais si je teste toutes les emotes, on n'est pas sortis quoi. Non mais il y a des connards qui auraient mis des trucs devant si jamais c'était le cas. C'est constamment OJO, c'est nécessaire. OJO tout le temps. J'ai trompé ma meuf. OJO, OJO, OJO. Ça doit pas être si compliqué si trois de tes viewers ont trouvé l'entrée. Moi je pense que parmi les trois, il y en a au moins deux qui ont regardé une soluce. Aleph. Mais ils n'oseront jamais le dire. Là-dedans ? Et là ? 100% regardé une soluce. Ah voilà, merci Solti, merci. Il y a du taux de backseat sur le côté, voilà. Je ne mange pas de ce pas là. Maxime ? Maxime ? On va pas regarder une soluce pour trouver en haut à droite. On va attendre que le jeu m'explique en mille chapitres comment accéder à la zone. Non mais ça c'est normal. Je veux pas élire et réguler le 500 mètres pour Céleste. Le vie en vous ? Pas pour ça MDR. Ah putain t'as vraiment trouvé ça tout seul Max ? Genre jure, tu le jures, tu le jures, tu le jures, tu le jures. Tu le jures sur le Jura. En fait j'ai pas envie de réexplorer Château Noir parce que je suis quasi sûr que j'ai tout vu vraiment. Ok, pas de soucis le jeu. En plus je suis sûr que t'es passé devant. Non mais ça c'est sûr que je suis passé devant. Mais vous m'avez dit que c'est un truc de con. Ok. Est-ce que c'est dans Château Noir ? Quand je dis dans Château Noir, je veux bien préciser dans l'enceinte de Château Noir, ok. C'est-à-dire quartier des religieux ou l'entrepôt à sperme. Est-ce que c'est dans une de ces deux zones là ? J'aurais dit oui. Je me foutrais en l'air. Mais j'aurais dit oui ça veut dire que c'est ambigu. Pas vraiment dans l'enceinte. Ok. Ok, ok. Donc ça veut dire que c'est pas dans le château. Il ne faut pas qu'il y en ait déjà trop. Non mais Aleph ça c'est la base. Tu poses une question en oui ou non et les gens te disent non mais c'est pas tout à fait ça. En vrai c'est plus ça. C'est pas grave ça. Ça c'est pas grave. J'ai chiant de ta question. Elles sont chiantes vos réponses. Bah c'est pas dans le château. Ok, ok. Admettons que j'ai bien posé ma question. Mais vous êtes emmerdés. Ça veut dire que c'est un peu entre les deux. La question n'était pas répondable selon tes critères. Moi je pense que c'est juste qu'on ne s'est pas mis d'accord parfaitement sur les critères. Il n'y a pas un truc dans l'ascenseur là ? Je ne me prononcerai pas. Merci Solter. Bien. Ça c'est un bon abstentionniste. Là on vient où déjà ? Dans le quartier des religieux. Du coup c'est pas là parce que sinon vous m'auriez dit oui. C'est dans le royaume des ombres. Ok merci Solter. J'avais peur de devoir aller réaffronter Malenia. Tu es deux fois Malenia. C'est une maladie. Je ne vous en demanderez pas plus parce que je sens que là vous êtes à deux doigts de me dire. Et moi je veux qu'on s'emmerde ok ? Mon but là c'est qu'on s'emmerde pendant une heure et que je ne trouve pas. C'est pas mal là. Ça me laisse le temps de regarder le foot wesh. Tain espèce de fanboy là. Suceur de foot va. Là il ne peut rien y avoir de caché. Par là à droite. Mais non mais c'est une salle de boss. Il n'y aurait pas une entrée que je n'ai pas vue. Chat un emote un lit on égoutte. Non mais je leur ai posé une question en même temps. Fallait bien que je m'attendais à une réponse. Non mais là il n'y a rien. On est mille fois trop bas. Alors vous ne m'avez pas dit oui clair. C'est que vous êtes emmerdé. Donc c'est pas là. C'est pas là. C'est clairement pas là. C'est peut-être par là genre. C'est pour ça que vous êtes emmerdé. Là on a un chemin. C'est pour y revenir. Il est chaud ou froid quand tu demandes maintenant que tu sais que c'est dans le coin du château. Au moins pas de risque. Alors non mis de bas. Mais merci pour la propale. Putiez-vous sur les chamans disparus. Il est mort lui. Mais comment il a pu mourir ? Comment il meurt ici ? Il n'y a pas d'ennemis son con. Il roule contre quoi les gars ? Il sait quoi qui les tue ? C'est une folie. Non mais à mon avis c'est juste que c'est un problème de synchro. C'est qu'en fait ces flaques là elles doivent être dans l'arène du boss. Mais en fait elles se sont déportées ici. Du PVP ? Non je pense vraiment que c'est plus un problème de synchro. C'est juste qu'elles devraient être dans l'arène là. Mais elles se sont déportées. C'est comme quand on avait rencontré Merde Trina. Où toutes les flaques de sang étaient contre un mur. Au bout. Où on les voyait boire et ils mouraient. Alors qu'en vrai ils devraient tous être devant Trina. Juste que ça s'est déporté un peu. Moi je pense que c'est par là. Parce que c'est ce qui aurait le plus de sens. Au niveau entrée. Et au niveau de vous êtes emmerdé pour me dire si c'est dans Château Noir ou pas. Décale beaucoup plus que Trina là. C'est le problème de synchro serveur. D'ailleurs suspecte cette statue quand même. Ce serait logique que ce soit là. Genre là derrière il y aurait un truc. Ça pourrait mener là. On est à peu près à hauteur. Ouais on est à peu près à hauteur. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est là. Et apitoyez-vous sur les chamans disparus. Du coup avec le truc devant. Ça veut dire qu'il faut faire une emote de merde. Probablement. C'est que des guesses que je dis. Je demande pas. Je demande pas une confirmation. Une information. En fait s'il y a ça c'est que des fois c'est du lore. Mais des fois ça te dit de faire des trucs. Et je pense que ça c'est Miyazaki qui est sympa pour te dire de faire une emote là. Apitoyez-vous sur les chamans disparus. Mais c'est pas à dire. Ça me semble une porte de merde ça derrière. On affirmons et n'affirmons rien. Ok merci. Gardez le silence. J'ai eu le droit de garder le silence. Mais faut faire quoi là ? Je m'apitoyais. Autre joueur, encouragé. Exultation de joie. Rochement, claquement, cri de ralliement. Incliné. Je m'apitoyais comment ? J'ai rien pour m'apitoyer. Découragement. Je m'apitoyais de fou là. Implorer le pardon. Je m'apitoyais de fou en implorant le pardon, non ? J'ai toutes les fers, j'en ai en à foutre. Ça non, ça non. Ça non. Prière. Je m'apitoyais de fou en érudition, je ne pense pas. Panneau de Mickey là. Imaginez, je l'ai fait toute et ce n'est pas ça. Le feu brûle en moi, non ? Serment des Oslo. C'est quoi ça ? Par mon épée. C'est bien, je découvre des images, je n'ai jamais vu. C'est stylé ça. Je passe l'air badass. Que voulez-vous ? Oh merde. Oh merde. Ça a l'air bien ça pour s'apitoyer, non ? Il est à genoux. Et bon, on les fait quand même toutes. Ça, ça a duré seulement 15 minutes. Ça, c'est dague. Mais entre le fait que hier, vous m'aviez validé que c'était un truc de con. Voilà, comme le dit Aleph. Et que vous étiez en problématique sur c'est dans le château, mais pas vraiment. L'endroit était assez facile à trouver au final. Et bon, c'était un truc de con. C'était soit un mur invisible, soit une e-mode du coup. Tu veux le point lore ? Ouais, vas-y, fais le point lore, Max. Maxime, c'est le lore en Dutch. Je ne te le dirai pas. Ok, ok, super. Vas-y, retourne regarder la télé, là. Le chien. Vous savez qu'ils auraient plus de mal ? Parce que... Ça passe un peu... Comme t'as eu avec Dead Mortafeuille. Ouais, mais je ne me fais pas avoir deux fois, Midoba. J'apprends mes erreurs. Non, mais après MDR. Bah, super. Tu veux le point lore ? Je te le dis dans trois heures. Bah, super, Max. Merci. T'as trouvé l'emote il y a longtemps. Bah, c'est pour ça que j'ai testé toutes les emotes. Je ne savais pas laquelle faire, Midoba. En fait, vous m'avez dit que c'était un truc de con. Un truc de con dans le jeu From Software, c'est soit un mur invisible, soit une emote de merde. À partir de là... C'était Let's Go. Le village de Bonnie après Gaius et j'ai tilt. Fallait tilt. Moi, je n'aurais pas tilt. Je vous avoue que leur emote de merde, je ne tilt pas. C'est quoi que je veux faire, là, déjà ? Ah. 7500, ça suffit, je pense, non ? C'est une merde à chat de GPT de générer du leurre. Aleph, super, là. Merci Aleph, ça fait plaisir. Il n'y a que pour troller. De toute façon, il n'y a que des trollers. Il cut le live. D'abord, j'allume. On insulte ma daronne. On insulte le leurre d'Elden Ring, quoi. On ne peut plus, moi. La charge mentale de streamer, elle est folle. Je suis là, il est descriptif. Oui, non, mais le leurre est fourni, oui. Après, la manière dont il est raconté, bon. En lisant les descriptions d'objets, c'est un autre problème. Mais après, moi, j'aime le côté cryptique parce que ça te fait de poser des questions et tout et tout, ouais. Il faut comprendre qu'il y en a qui disent OFG, il n'y a pas de l'or. OFG, il faut lire les objets. Je peux comprendre, hein. D'accord, on n'a pas parlé de Gollum. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé de Gollum. Contrairement à hier ou avant-hier. Ou avant-avant-hier. Ou avant-avant-hier. J'ai un peu envie d'aller dans le trou interdit, là. Pourquoi il y a autant de messages, là ? C'est quoi le problème ? Ami ? Il a troqué son bouclier contre une torche. Ça me fait plaisir de le revoir. Ça faisait longtemps. Ils sortent. Ça fait chier tout le monde, là. Malaisant. Malaisant, le gars. Zipré. Zipré est pourtant si loin. Je me suis pris le coup de cul. Après, ça va. Je me souviens de tous ces pas-terres, là. Ah, mais il y en a plusieurs. Je me souviens de tous ces pas-terres. C'est trop bien s'ils sautaient dans le trou. Oh, merde. Malaisant. Malaisant. Ok. Jolane. Jolane. Incroyable. Ah, il y en a un autre. Ça, c'est un vrai, ça. Ah, mais il y en a de partout. Merde. En fait, je me suis rappelé au moment de son intro de fight, là, qu'au début, tu peux le bourrer, en fait. Et il ne fait pas de dégâts. Mais je viens de m'en rappeler. Je me suis rappelé au moment où il avait fini. Dommage. Hello, Alios. Ok. Il attaque quand même. Malaisant. Malaisant le bug. Ok, c'est bon. J'arrête de troller. Maintenant, c'est sûr, j'arrête de troller. Ok. Il y a que l'un de cette zone, en tout cas. J'aurais dû faire comme tout le monde et invoquer Jolane. Allez, on le bat normal. J'en ai marre des hitboxes bizarres. Pourquoi je me suis pris le coup, là ? Je suis so sad. Je préférais son premier pote, là. Il était moins casse-couille, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'ils ont exactement les mêmes patterns. J'avais une torche, il était plus fun. Non. Ok. 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 Peut-être que j'aurai le temps. Il est un peu plus de vie. Ah putain, je pensais qu'il allait refaire son attaque sautée avec le bouclier. Il faut qu'il aura plus avancé. Vous voulez me spoiler le lore de la zone avant que j'aie fait la zone ? Vous êtes des malades. Si ça se trouve, je leur ai tout seul le lore de la zone. J'aurais peut-être pas besoin de vous ? C'est faux, je comprendrai pas dans tous les cas. J'ai oublié déjà la moitié des trucs. Vas-y, la sentinelle là. En vrai, il y en avait assez dans le jeu de base. Non. Je suis à chier, vraiment. Je pense que ça se fait qu'il y a des sentinelles de l'arbre. Ici. Tu veux que je te donne le lore dans la zone ? Est-ce qu'il sera aussi approximatif que tes guests dans le game dull, Solty ? C'est ça ma vraie question. Ou est-ce que ce sera le vrai lore ? J'aurais dû enflammer mon truc là. Je suis en train de regarder le chat. En fait, midobah, une, ça faisait plaisir, tu vois. Une, une, c'est le plaisir, tu vois. C'est le petit bonbon. À partir de deux, tu vois, ça commence à casser les couilles. Mais en fait, le problème, c'est que là, j'en vois deux. Du coup, s'ils en ont mis deux, je me dis qu'ils peuvent en mettre plus dans la zone. Donc, je me dis, bon, bof, bof un peu, tu vois. Je suis un peu en mode, bon... Une, c'est bien, c'est la Madeleine de Proust. Deux, ça commence un peu à casser les couilles. S'il y en a trois, bon, je vais casser un truc. Ok. Oh, il s'est barré. Il fait des patterns chiant là, je ne sais pas pourquoi. Ça, pas de soucis. Je ne sais pas si il va faire un troisième coup ou pas. Du coup, j'ai attendu. Il a joué safe. J'ai le temps. Il a joué safe. J'ai le temps. Il a un combo de plus de trois en 2P2. J'avais oublié. Il s'est coté au risque de l'arbre. Je pense que c'est le lore accurate, celui-ci en vrai. Je pense que c'est le bon lore. Que vous êtes ? Que je suis ? Que je suis quoi ? J'ai été un câble, Alios. Bon, vas-y, là. C'est bon, on ne va pas passer 15 minutes sur la sentinelle de chi, là. En perso, oui, je suis néo-libéraliste. Vraiment, j'adore ça. Tout ce qui est néo et matrix, j'adore. Et le libéral, franchement, c'est mon dada, quoi. Je voulais voir, mais... C'est chiant. On va jouer safe. Il n'est pas marrant. J'ai l'impression d'être dans le début d'Elden Ring. Plus tôt ? Il est 22h, Alios. C'est toujours pas un horaire où on quitte le travail, Alios, 22h. Je serai ravi quand tu partiras à 18h max. Là, pour le moment, je ne suis pas ravi. Parce que là, je transfère tous tes messages à Macron et il est ravi, là. Là, il est ravi. Mais moi, non. C'est un刺, qui a mis à vous un, qui a dégoûté. C'est du coup demètre. C'est du coup. C'est du coup. On se découle. C'est du coup. Du coup. T'es long hein. T'es d'accord avec vous hein. The fuck ! J'aime pas qu'il y ait ce coup là. Il est ravi d'apprendre que lui aussi a le demi-tour semi-remorque. Qu'est-ce que c'est ? C'est parti. Je la joue safe. Je suis le type le plus safe de la planète. J'ai un peu eu peur sur le dernier coup quand même. 120 000 quand même il donne le con. Il donnait combien le premier ? Si je n'ai pas récupéré mes âmes. 120 000 ou ça ? On va mieux plutôt monter déjà. Elle n'a pas de nom cette zone encore ? Arrière pays. Ok c'est la Bretagne quoi. Yo le funk ! J'ai commencé à faire de la thune avec les ventes de potions magiques. Les druides sont devenus capitalistes. C'est très vrai. C'est pour ça qu'il n'y en a plus. Le capitaliste les a bouffés. Parce qu'après il y a les alchimistes qui sont arrivés et ils les ont détruits. Plus de business. Et c'est pour ça que les druides sont partis après. On n'a plus de druides à cause des alchimistes. Les connards là. Pour le public, le service public que je rends n'a jamais été aussi bon en rapport qualité-prix. Consultant d'informatique ? Mais genre tu as le droit de dire genre par exemple pour quel service public tu travailles ? Pour finir aussi tard ? Genre les hôpitaux ? Ou les trucs comme ça ? Je vais devoir faire de la vie sur le marché, c'est terminé. Bah ouais, sans problème. Et du coup tu prends tôt le matin aussi à Lyos ou pas ? Genre à 8h du mat' t'es au taf ? Parce que si c'est ça, ça fait des grosses journées quand même. Ciel bleu droit devant, donc A, magnifique. Et jaune ton ciel. J'ai peur de louper des trucs. Les petites maisonnettes. Il n'y avait rien d'autre là-haut à récupérer. J'allais voir. Trop curieux. Il n'y a rien. Les collectivités à Métropole du Grand Paris. Les petites mairies qui ont peu de budget. Ok, ok. Oh, bah t'as l'air de faire un taf cool et utile. Les centrales d'achat pour hôpital. Ok, ok. T'as l'air de faire un taf cool et utile en fait, à Lyos. Mais moi je me fais du souci pour ta santé, quoi. J'ai pas envie que tu finisses en burn-out. Paradise. À chaque fois, là, ça fait plein de fois que je te vois rentrer sur la ligne 12 à minuit. Et je me dis, le mec va finir en burn-out Paradise, quoi. La musique apaisée. Je fais un taf. Tout le monde les intruire. Moi, je suis le gentil à Lyos au milieu de tout ça. Putain. C'est un peu le parrain, mais inversé. Le parrain du bon goût. C'est les premières notes du thème d'Elden Ring en musique. Un arbre monde a été planté ici. D'où le fait que ce ne soit pas tout pourri. On continue les alliés dans la zone. Réparation secrète de l'arène Marika. Représentation de la bienveillance de l'or sans émission de l'ordre. Créer un petit arbre monde illusoire qui restaure progressivement les PV des alliés proches. Marika baigna d'or son village natal, bien qu'elle supertinément qu'elle n'y avait nulle âme à soigner. Le village natal de Marika. Je l'ai le l'or. Radagon dans la plaine. Et l'Elden Beast dans la plaine. Dans la plaine. Je me souviens de la thèse. Je sais que dès que je sens un mallet, une surcharge, je lâche l'intégralité de mes tâches pendant une journée. Ça va. Ok, ok. La thèse aura au moins un prêt à truc, Alios. C'est pas mal. Comme quoi, il y a quelque chose à retenir de la thèse. C'est donc le village natal de Marika, ça. Eh bien, c'est bien de la merde. Il y a quatre baraques. Le mec, il juge immédiatement. Pas d'entrée dans ces baraques. En Paris, c'est plein de communes autour qui ont décidé de travailler ensemble. C'est des trucs comme la réactivation des centres-villes piétons, la prise en compte des équipements communs. C'est cool, ça fait plein de sujets diversifiés sur lesquels travailler. Tu dois pas t'emmerder et tu dois pas faire plusieurs fois la même chose non plus. Donc ça doit être assez stylé. Il y a les ruines de Jean-Michel en bas. Là, on a un petit village natal de Marika. Prenez ça les haters. C'est pas non plus... C'est cool, tu vois. C'est vraiment cool, mid-deux-bas. Mais bon, c'est pas là où tu vas convaincre les haters, je pense. Il faut qu'il y ait quelque chose à retenir. Pour quelque chose à retenir, Alliance. Toujours. Même les échecs sont une leçon. Ça sera dans mon prochain TikTok motivation néolibérale, ça. C'est laquelle, la baraque de Marika ? Moi, je veux dormir dans son pieu. Je veux péter dans ses draps. Je suis fatigué de fou, c'est une dingue. Je m'auto-soule. Je suis désolé, je m'auto-soule. Oh, ok. Essayez bas. Oui, j'ai vu en bas qu'il y avait une cramiche. Attends deux secondes. Juste là, pour que leur PC fonctionne bien. Est-ce qu'ils peuvent acheter du matériel de vidéo streaming ou que leur serveur soit peu cher ? Oh, let's go. Tu peux m'aider à acheter du matériel de vidéo streaming ? Oh non, je n'habite pas dans le Grand Paris. Je vais déménager dans le... Je vais déménager dans le Grand Paris et Alios va m'aider à avoir du matériel de vidéo streaming. Oui, tout est plus clair, mes deux bas. Mais ça rejoint aussi ce que je disais hier. C'est que tout est plus clair aussi parce que... Il y a moins de choses à expliquer, tu vois. Le jeu de base inclut un. Mais tout le lore de base, plus tous les DLC et tout. Donc là, il y a moins de... C'est moins dense en termes de choses, d'explications que de te prendre dans la tête. C'est pour ça que c'est plus clair aussi. Il n'y a rien là, en fait. Il y a le village de Marika, c'est super. Ça me trigger, tu ne vas pas trouver l'item dans la zone MDR. Bah maintenant, je sais qu'il y a un item déjà. Donc merci, Mac. Super. Maintenant, je sais que je dois chercher un item. Voilà, super. Alors que moi, je croyais que j'étais là en vacances dans le village de Marika. Ça, regardez les anneaux qui se transforment en clés. Je n'y ai pas pensé. Il a eu légendaire sur Resident Evil, bien sûr. Yes. Yes, ça aille. J'ai bien géré, je trouve. Je ne sais que le soi-même faisait... Non, mais ça, je sais, je m'en doute. C'est juste que j'ai atterri sur la toiture. Je n'ai pas eu de chat. Vous me prenez vraiment pour un débile. Vous me prenez trop pour un goût-gougou, gaga. Bah alors, il est où l'objet de chialeur de Max, là ? Je vais le trouver. Nana, elle ne va pas trouver l'objet, là. Ouh, les gros bébés, là. Ouh, les gros bébés, là. J'ai trouvé ton objet de bébé, c'est bon. Objet de gros bébés, là. J'avoue que je ne vois pas de particulièrement de truc. C'est comme une tour sans entrée, ça. C'est bon, chose là. C'est bon. Ça va être trop marrant que je le coupe et toutes les fleurs disparaissent d'un coup. 13 dorés. J'ai trouvé l'objet de gros bébé. Améliore incroyablement la résistance aux dégâts sacrés. Une 13 de cheveux dorés grossièrement coupés offrande de la reine Marika à la mère ancienne. Améliore incroyablement la résistance aux dégâts sacrés. Quelle était sa prière, son souhait, sa confession ? Il n'y a plus personne pour répondre et Marika ne revient jamais chez elle. Donc Marika vient d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais faire le saut à pied du coup, parce que ça a l'air bien plus faisable. Pantin. Pantin d'Anna. On ressemble vachement à Jotan. Ça veut dire que Jotan, c'est important aussi. C'est le scénario du machiniste. Rabatte. Présentez au carcasse des serreurs de jumelles, c'est trop bastion de la table ronde pour accéder à l'objet suivant. Grand carreau de Rabatte. Pas mal ça. On ratterrit ici. Putain, je n'avais même pas vu. On ne pouvait pas voir qu'il y avait un truc là-bas. Bien foutu. J'ai plein de perles cinéraires à donner aux Micheline. Totalement rabatte le gars. Point Loire. On est choisi par les deux doigts pour devenir une déesse. Marika était une chamane et la dernière des seins. Les votes nécessaires pour ouvrir la porte, on la trouve au village de Bonnier. On apprend que les Kerasiens forçaient les chamanes à rentrer dans des gros pots pour devenir des seins. Les homachiares qu'on voit dans les géoles sont les restes des chamanes. Ok, Marika a préservé cette zone et a envoyé Mesmer génocider les Kerasiens pour se venger de ça, entre autres. Ok, ok. Merci le point Loire. Kerasiens génocidaire de chamanes. Ok. Bon, ça c'est fait. Maintenant on monte. C'est marrant qu'il n'y ait pas un seul feu par contre là-haut. Et maintenant de l'autre côté, ce qui nous intéresse, les ruines des doigts. Parce qu'il m'intéressait à la base. Ah, il y a un gros trou là. Les pots sont des chamans mixés entre eux. T'avais un fouet avec des dents qui expliquaient comment faisait les Kerasiens pour faire rentrer les chamanes dans les pots. Oui, ça je me souviens, je me souviens, je me souviens. Mais je me souviens de l'histoire qui faisait rentrer les chamanes dans les pots. Je me souviens de ça. On avait eu l'or, je ne sais pas si ce n'est pas sur le fouet ou sur autre chose. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Le fouet est empoisonné. Ça s'appelle comment ça ? Ils sont de l'arrière-pays. Ok, ils ne sont pas emmerdés. Le lien chaman Marika qu'on n'a qu'à la fin. Devenue une déesse, ouais. La question c'est pourquoi elle en fait ? Pourquoi elle là ? Pourquoi l'ordre d'or a choisi elle là ? Ils l'ont mis dans un pot et que ça marche, c'est let's go. La bâture Radan extra choco, incroyable. C'est dur Radan. C'est chaud Radan. Je mérite tous mes applaudissements. Faut que j'aille là-bas. Ils l'ont mis dans un pot et c'est devenu une déesse. Faut que j'essaie de rentrer dans un pot demain, moi aussi. Pour voir. J'ai peur de check. On pouvait descendre du village. La tortue ! Il a highlight le message, quoi, la dinguerie. La dinguerie extra choco, quoi. Putain, je me balade de fou, là. Qu'est-ce qu'on va aller ? J'ai peur de louper une grotte ou un objet et Maxime, après, il va m'engueuler. Il va faire ça me trigger. Il est aveugle, le gars. Il va me harceler par message demain toute la journée en me disant que je suis teubé. Je vous connais, hein. Parce que là, vous le voyez, Maxime, il a l'air sympa. Mais en vrai, c'est un gros harceleur, Max. Un énorme harceleur de fou, hein. Moi, je m'en fiche. Promis, je dis plus rien. Mais non, au contraire, Max. Moi, je dis juste ça pour t'emmerder, hein. C'était pour le lore. Pour le lore. Mais moi, c'est juste pour t'emmerder, moi, que je dis ça. C'est juste pour le plaisir, hein. Sache qu'il n'y a aucune véhémence de mon côté. C'est que du plaisir. Il n'y a pas une créature stellaire de merde, là-bas. Elle non plus, elle ne m'avait pas manqué. C'est la mini-zone Elden Ring, jeu de base. Dans un monde où ce sont littéralement deux doigts qui devraient inventer une entité cosmique qui peut faire de toi un duo, il faut dire. Oui, c'est ça, hein. On aime bien les entités cosmiques, ici. Ça rappelle le vrai boss, le true last boss de Bloodborne. Ça s'appelle le true last boss de Bloodborne, déjà ? La présence lunaire ? Je ne sais plus. J'ai vu quel nom il a. Je crois que c'est présence lunaire. Je suis en train de sucer les murs, hein. J'ai un peu trop sucé, là. J'ai trop sucé. J'ai trop sucé ! J'ai trop sucé ! Présence lunaire, ouais. Je connais mon Lord Bloodborne. Bon, c'est moi qu'ils vont aussi vite que Torrent. Si c'était le seul truc qui me rendait fou, je sais, c'est Mab. Design, par contre, c'est 10 sur 10, hein. Merde, c'est plus bas, là-bas. C'est bon. Bye bye. Et forcément, on approche des ruines, donc... Il y a plein de mains et de trucs magiques. Il y a des gros doigts. Le gros doigt ! Un des pires meubles, les grosses mains. En vrai, ils ont des patterns. Quand tu es à pied et que tu ne cours pas partout, ça va. Ouais, bah, évidemment, évidemment. C'est qui ? C'est quoi ? Surprise, hein. Je ne m'y attendais pas, hein. C'est vraiment une surprise totale, hein. Hop. Il n'a pas la P2 des... Des normaux. Il fait mal, quand même. Bah ouais, carrément. Encore ouais, hein. Tu peux revenir dans le cratère, s'il te plaît ? C'est l'instant, merde. Ah, reviens. Ah, et là, on joue. Ah, je ne me souvenais plus de secours. Merde. J'ai fait comme si j'agrémentais un boss, alors que pas du tout. Mais un bide, la définition et puis l'exact du glace cannon, jamais vu. La double serpe, en vrai, je me plains, mais ça fait du dégâts, quoi. En fait, j'ai tellement opti le build pour ne pas être trop, trop guise que ça fait mes attaques sauter, vraiment. Enfin, j'ai maximisé les stats. Je suis en train de parler, du coup, j'eskiffle. On a bien maximisé les stats du perso. Je fais du dégâts sur la dex, la foi et la magie. Au max que je peux. Et derrière, j'ai tout l'étalissement pour améliorer de 30% les attaques sautées avec les vêtements aussi. Forcément, je tape fort. La contrepartie, c'est qu'eux, ils tapent fort aussi. Ça me fait chier de mourir contre ce mob-là, parce qu'il est vraiment guess, ce boss. J'ai tenté un truc. Le plus impressionnant, c'est que c'est passé. J'ai fait un poil trop tôt. Voilà, j'ai fait un try, le first try où j'étais prêt de le tuer. Et maintenant, il va y avoir 5 tries qui servent à rien, où je ne vais pas y arriver. Mais du coup, ça servait à quoi de planter un arbre monde ? C'est pour qu'il y ait toutes les mêmes merdes que dans le truc normal. Ce qui est marrant, c'est qu'une créature stellaire est quand même atterriée. Hello, Patoche ! J'ai dit bonjour à Patoche. Patoche, tu m'as tué ! Je cherche un responsable. Moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, quand même, avec cette histoire de monde machin, de monde des ombres. C'est qu'il est dans quel espace-temps, en fait ? Il est situé où, ce monde des ombres, là ? Le royaume des ombres. Là, j'avoue que j'ai du mal à me... J'ai du mal à visualiser. Juste ressentir, pas comprendre. Ah voilà, ça, c'était mon pattern préféré, à l'époque. J'ai plus le truc du 3, par contre. Je ressens de fou, là, Patoche. J'ai vachement ressenti contre Midra hier aussi. J'ai beaucoup ressenti contre Midra hier. Pendant 3h30, là, j'ai bien ressenti contre Midra. Pour la carte, c'est que tu la mets sur l'autre map. Il y a qui pensent que ça pourrait se combiner et que Marika l'a cachée. Oui, d'accord. Ça, je veux bien, Max. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, il est où par rapport à l'autre, tu vois ? D'où le voile, là ? Ça veut dire qu'avant, genre, c'était l'Alsace de Nécrolimbe ? Enfin, de l'Entreterre ? Genre, c'était là, tu vois ? Et boum, elle l'a fait disparaître ? Ah, c'était au centre ? C'est pas con du tout, ce que tu dis. C'est pas con du tout. J'aime beaucoup ce truc. Ça serait un univers de poche. Ouais, mais du coup, ça n'aurait pas de sens, Midoba. Parce que Marika, elle viendrait d'ici. Elle s'est extirpée dans un autre monde pour être une déesse. En fait, ça serait bizarre, tu vois ? D'un point de vue l'heure. Je veux dire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pourquoi venir faire chier un autre monde, en fait, si... Et du coup, la théorie de Max me plaît. C'est que c'était au milieu et elle l'a fait disparaître. Bon, on sait toujours pas comment elle l'a fait disparaître, mais admettons. Moi, je suis prêt à admettre des trucs, y'a pas de problème. C'est fou, comme je l'avais quasi first try et j'ai décidé de faire de la merde à un moment. C'est ouf, ça. C'est ce que j'ai mis au-dessus. Ah, j'ai pas vu. C'est juste une hypothèse, pas de réponse. C'est un indice que c'était un droit de base dans notre terre que Marika, la volonté suprême, l'aurait isolé du monde. Oui, bah, c'est comme Max, quoi, du coup, ouais. Vous avez la même théorie, quoi. C'est ce qui serait le plus logique, effectivement. Du coup, la raison... Pourquoi elle l'a fait disparaître ? Je pensais que c'était juste la tête, la hitbox. C'était juste pour cacher Mesmer ? Parce qu'elle en avait honte de son fils de merde. Bizarre, hein ? Elle avait honte de son fils ? Mère indigne, moi, si vous voulez, à mon avis. Bon, vas-y, on va pas passer 4 ans contre un boss de merde qu'on a fait 50 fois dans le jeu de base. Et à un moment, faut que je me respecte, quoi. Je veux dire, j'ai peut-être que 2 viewers, mais vous méritez d'être respecté. C'est parti. Ah le spammeur tranquille je te dérange pas. Ah juste là. Brideau. J'ai peur qu'il enchaîne derrière ça. Je ne sais pas pourquoi. Il a envie. C'est bien l'hitbox. C'est bien l'hitbox. J'aime bien. Supprimer toute trace du creuset d'une massacre qu'elle a commis son fils. Elle cache l'épreuve sous le tapis. Qu'il veut, il veut. Il veut beaucoup là. C'est vraiment un mob gaze ultra facile en plus. Du coup ça me casse les couilles. Je suis vraiment en retard. La hitbox de ça elle est pas claire. Quand il envoie des cailloux. Peu importe. Avec sa queue, avec sa bouche. Pas clair. Je vais tenter un truc. Ne me détestez pas. J'ai le temps. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller voir Bale. Parce qu'apparemment on est 4 heures contre lui. Donc dommage. C'est bon. Projectile gravitationnel. Qu'est-ce qu'il vous rendait là lui ? Remède secret consommé par les humains. Cherchez à transmuter leur corps en doigts. Quand on la gère on sent quelque chose grouiller en soi. Let's go. Sancellerie des pierres d'éclat. Elle raconte que ces techniques viendraient de l'obscurité la plus totale des contrées lointaines. Là où les créatures c'était l'air. Bien. On ne voit pas de mon côté c'est pourquoi il y a une version dark de l'arbre monde ici. Ce serait une conséquence des actes de Marika je suppose. Je suppose. En fait c'est peut-être le fait qu'elle ait planté un arbre monde occulte qui fait que... En fait c'est l'arbre monde qui a le voile. Du coup ça doit être l'arbre monde occulte qui fait que ça a fait disparaître le monde. Donc c'est potentiellement elle qui l'a planté pour faire disparaître le royaume des ombres. Parce que le fait qu'il ait disparu ça a l'air d'être la conséquence de l'arbre. C'est ma tech. Voilà. Vous la trouverez dans ma vidéo YouTube de 8 heures. Descriptive du lore approximatif. Oh il y avait un autre truc. C'est marrant de mettre une effigie de Marika à 3 mètres d'un feu. Ah. Best bro là. Colline des doigts de pierre. Bon. On verra. Je pose la question s'il y aura d'autres DLC ou pas d'ailleurs. Je pense pas à Max. Après dans le truc qu'il y avait leak là sur les manettes et tout. Il disait qu'il y aurait potentiellement un autre DLC. Moi j'y crois moins. J'avoue. Bah à mon avis ils ont tout mis là-dedans. Proproché à Mizaki, il est retour pour retourner au boss quand on meurt. Du coup il a mis les effigies de Marika partout. Ça c'est bien. Ça c'est une des meilleures améliorations d'Elden Ring. Par rapport au Dark Souls. De très loin. Enfin moi ne pas marcher 3 kilomètres pour retaper un boss. Au point que hier Midra a devoir retaper sa partie nulos là. Ça m'avait cassé les couilles. Tellement maintenant je suis biberonné au confort des effigies de Marika. Il y a des mains partout. On voit rien et ici elles sont bizzare c'est ruine. Les insulines droit devant donc cherchez le nord. Pas d'objet clé. Me troll. Je me fais trolex. Ah toi. Bien vu. Ok objet clé ça. Ça bien vu. On a deux cercueils. Trois. Même. Pour refaire des trucs. J'avais fait plus d'un seul DLC histoire en général chez Framstuff non ? Boss. Dans Dark Souls il y en a un. Dans Dark Souls 2 il y a trois DLC. Dans Dark Souls 3 il y a deux DLC. Dans Bloodborne il y a un DLC. Donc il n'y a que Dark Souls 1 et Bloodborne qui ont un seul DLC. Les héros on a zéro. Dans Dark Souls 3 il y a deux DLC histoire. Mais il n'y a pas vraiment. Enfin tous les DLC sont des DLC histoire dans les Dark Souls. Enfin il n'y a pas deux DLC. Arène. Arène, roguelite. Enfin je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous considérez comme pas histoire chez Framsoftware mais. Il y a que des trucs d'histoire. Où le temps ? Ça m'a manqué ça tiens. Que des fils d'hommes dans ma team. C'est vrai qu'il y avait un DLC pas histoire dans Bloodborne mais j'ai dû fumer. Oh non il n'y a que des DLC avec des nouvelles zones. Nouveaux trucs, nouveaux boss. Non il n'y a que des DLC. Ça est bien la zone j'aime bien. Combien ces mobs là ? Ces espèces de gros pénis flasques là. Ces espèces de gros pénis il est bien là. Les DLC de Dark Souls 3 finissent un peu l'histoire du jeu. Oui. DLC de Dark Souls 1 ça se passe dans le passé. Dark Souls 2 c'est d'autres royaumes. Et pas d'autres. Bloodborne c'est... C'est Bloodborne. C'est le rêve dans un rêve dans un rêve. C'est Inception. Il y a des donjons qui s'appellent les donjons Calis il me semble. Oui ça c'était dans le jeu de base. C'était des donjons un peu roguelite. C'était pas ouf. Il y a peut-être eu des updates. Il y a eu des updates en fait pour améliorer ça mais... C'est pas la meilleure partie de Bloodborne ça. Bloodborne ça donne une autre vision de la fin. C'est la vraie fin en fait. Aussi. Le boss de fin de Bloodborne du DLC c'est Koss. Mais après j'ai jamais trop suivi le lore du... Je me souviens plus du lore du DLC. L'orphelin de Koss. C'est juste que le boss est trop bien. Le gameplay de Bloodborne est vraiment trop bien. C'est juste dommage. Dommage qu'il soit putain de 30 fps pas stable sur... Enfin vraiment il est stable maintenant mais quand même quoi. Il est bloqué en 720p et 30 fps sur la PS4 quoi. C'est une dinguerie. Je vous en supplie. Faites juste un remaster HD. 60 fps... 4k là et cassez pas les couilles quoi. T'es obligé de les faire pour obtenir ma fond dans les donjons calices ? Non non pas obligé du tout. C'est pas du tout... Moi j'ai fait tout l'intégralité du jeu deux fois sans faire un seul donjon calice. Totalement optionnel les donjons calices. Je tente des trucs mais je sens que je vais agréter. Je tente des chemins aléatoires. Ok, liste ça devient vituant. Bah c'est toujours la même chose en fait. Ils ont essayé de faire un mini mode roguelite mais en fait ça passe pas. C'est pas un mini mode roguelite c'est juste que c'est des donjons plus ou moins aléatoires mais... En fait y'a pas assez de pièces différentes ou ce genre de trucs là pour vraiment que ça ait un intérêt. Il y a deux boss différents dedans. Donc les boss c'est les mêmes que dans le jeu. Grène c'est l'urraine 1. Il m'a pas donné grène c'est l'urraine 2 dans l'eau. D.O. Et là c'était Ria. Et là c'est D.O. D.O. Doran. C'est pas marrant quoi. Franchement les PC rendus là-dedans. Ça c'est celle des PC c'était les PV et l'autre. Il y a une tu seuf dedans mais c'est pas un dos. C'est un cul c'est ça que tu veux dire Max. Vas-y avoue. C'est bon j'ai compris hein. Bah tu deviens juste Cyril Hanouna en fait. Et tu souffles dans le cul des chiens. Voilà ce que t'es. C'est juste Cyril Hanouna en fait. Dans le jeu tu vis des au débat en effet. Une seconde tu te fais sucer par un pénis sans bras. Et l'autre tu souffles dans des trucs. Et paf plus de ses vites. Ouais mais. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'il va se retrouver sur canal plus en clair avec TPMP. Et il va avoir toujours la même audience voire plus. Non bon. Pardon qu'est-ce qu'il y a le funk ? Je t'ai choqué peut-être. Et d'un autre côté Bolloré a toujours 6 autres chaînes. Canal plus. Et CNews officie toujours. Donc bon c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. C'est bien hein. C'est toujours mieux. Et c'est toujours mieux un monde sans C8 qu'un monde avec C8. Mais bon. Ça a pas changé gros chose. Pas sûr t'es un paywall canal quand même. Bah non en clair. En clair t'as pas de paywall. Pour les émissions en clair. Et quand il y a eu des talk shows sur canal. Que ce soit nulle part ailleurs. Ou le grand journal dans les années 2010 là. C'est parmi les émissions les plus vues d'Access Prime Time. Donc s'ils foutent sur canal. TPMP à cet horaire là. Il y a eu chance que ce soit de nouveau le. Le gros talk show de canal plus quoi. Il y a beaucoup d'émissions en clair et dont on en voit. Il y a beaucoup d'émissions en clair hein Max. En fait les seuls trucs qui sont pas en clair sur canal plus. Dans la diffusion. C'est les films et les séries. Mais tout le reste. Genre toutes leurs émissions produites en plateau et tout. Qui sont diffusés sur canal. Donc le temps de midi et le temps d'avant le film du soir. C'est tout en clair. C'est ultra regardé hein. Ça dépend aussi de la convention de l'Arcum et canal plus. Euh oui et non. Parce que je pense pas que canal plus soit très visé. Ils ont des. En fait ils ont des. Ils ont des. Ils ont beaucoup de. J'ai lu les trucs hier. Et ils ont beaucoup de. Ils ont beaucoup. Ils ont mis des contraintes à ces news. Pour forcer plus la pluralité et tout. Des gens invités. Par exemple. Mais il n'y a pas de contraintes particulières à canal plus. Et ils ferment juste ces 8. Je voulais voir s'il n'y avait pas un autre truc ici. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Nan 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 nan. Même c'est qu'ils ont montré leurs mains. Ils ont montré leurs mains. Et si l'Arcum est un peu intelligente. Elle va garder la convention. Pour éviter qu'Anna fasse la même chose sur canal plus. Pour tout moment c'est pas le cas. Et de toute façon elle a redonné. Elle a beau su avoir supprimé des 8. Elle redonne. Elle redonne. Elle a redonné le canal à des gens. Comme Entoven et tout. Qui sont des gars d'extrême droite aussi. Qui vont cracher sur le wokisme. Qui n'existe pas H24. Donc bon. Les conventions ne sont pas encore faites là. Ils ont juste les pré-sélections. Bah ils ont les. En fait. Ils ont les. Ils ont les. Les merde. Les recodes. Pourquoi ça a été maintenu ou pas. Pour le moment quoi. Tu vois. Y'a rien pour canal plus. Y'a des trucs pour CNews. Y'a des trucs pour CNews. Y'a faut changer. Mais y'a pas les. Y'a rien pour canal. Ouais. Descendre là en fait. J'ai pas vu ça. C'est bien ça. Donc en fait. Etant donné qu'il y'a pas d'indication majeure pour le moment. Je pense pas qu'il y'a beaucoup plus d'indication majeure plus tard. Solty. Parce que s'il y'avait eu des trucs à dire ou à redire sur canal. Il l'aurait déjà changé. Sur canal en vrai. C'est la porte d'entrée de l'univers Bolloré. C'est vraiment des films et des séries. Et les plateaux ou les trucs qu'il y'a dessus. C'est le moins droitard du groupe. Ils ont pas grand chose à redire. C'est vraiment C8 et CNews. Les problèmes chez. Les problèmes que vise l'Arkham. Pour le moment. On voit bien rien ici. C'est cool. Je vais me faire charger par un sanglier. Let's go. Bref tout ça pour dire que mon C8 ferme c'est cool. Mais Hanouna va se retrouver sur une autre chaîne de Bolloré. Et ça sera la même merde. Donc bon. Petite victoire quoi. Y'a rien ici. C'est vraiment dégueulasse ces mobs. Ils flasquent là. C'est juste un gros doigt. Y'a rien. On sait pas. Nous refiler Hanouna. Puis ça sera propre. Ce sera Entoven. C'est bon. Non mais c'est bon. On a donné une chaîne à Entoven. Il va être content là. Il y aura peut-être moins de merde sur Twitter. Maintenant il le dira sur sa chaîne non ? ... ... Y'a autre chose dans cette zone que j'aurais pas vu à part ça ? J'ai l'impression que non. Je pense pas. Je connais pas Antoven ? Raphaël Antoven ? C'est un philosophe qui dit de la merde globalement Max. C'est un philosophe qui réfléchit pas de fois. C'est le genre de mec à... Il est en temps gauche, tu vois. Il a déjà préparé la massue pour taper, quoi. Le genre de mec là, quoi. En fait, c'est le genre de vieux mec, tu vois. Genre qu'il pense que la vie, c'est comme dans les années 70 et 80, quand il avait 20 ans. Et qu'il pouvait faire ce qu'il veut, tu vois. Il pouvait dire ce qu'il veut et il pouvait mettre des mains au cul dans les bars et c'était ok, tu vois. C'est ce genre de profil, là. Mais comme en plus, il est philosophe, éditorialiste et qu'on l'invite beaucoup pour raconter de la merde sur les plateaux, bah du coup, il parle beaucoup, quoi. Bon, je pense qu'il y a plus rien ici, en vrai. J'ai levé le tour. Bon, ça m'a saoulé. Je vais voir mon bro Ymir. Ta-da-da. Mon bro Ymir ! J'ai ! Je vais te le reconnaître. Le comte Ymir semblait fort aise. Peut-être consentirais-je à faire exception. Ymir est une étoile aveuglante. À nos yeux, elle est même l'unique astre luisant sur le sombre toile de la nuit. Lorsque nous avons rencontré le comte, il nous a dévoilé les cieux constellés d'étoiles. Nous savons qu'elles resteront à jamais hors de notre portée. Mais nous pourrons lever les yeux vers elle et les laisser nous guider. Nous pouvons. Oh, j'ai pas lu le dernier ! J'ai bien trop dit, je le crains. Faites pas attention à moi. Concentrons-nous sur notre objectif commun. Notre hommage. Faut qu'on t'y mire. Consuivez votre route à présent. J'ai pas eu le temps de lire la dernière phrase ! Je suis sûr que tout le lore était là-dedans. Hello there, c'est Obi-Wan. J'ai entendu un autre son. Tintez de votre essence. C'est tout simplement grisant. Les étoiles sont plogées dans l'obscurité ce soir. Le nez crainte, ce n'est pas un mauvais présage. Au contraire, je pense que ce l'hogueur a une magnifique cascade étoilée. Tenez, prenez donc ceci. Ce sera mon dernier cadeau. Puissiez-vous rejoindre les étoiles scintillantes. Carte des ruines 3. Je sens qu'elle est imminente. Cette soirée est la promesse d'une nuit magnifique. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ? Que Marie-Ca et les doigts qui l'ont guidée étaient des mains depuis le début. La vérité va encore plus loin. C'est leur mère qui a été déjà entachée et dérangée. Les doigts ne sont que des enfants immatures, des victimes à part entière. Tout le monde a besoin d'une mère, n'est-ce pas ? Une nouvelle mère, une véritable mère qui brisera le cycle et n'enchendra pas d'autres mots. Ça avait l'air sympa, mais maintenant je commence à croire que t'es un peu foufou. Des cartes rudimentaires, décolorées et salles obtenues auprès des combinaires au cœur. Indique l'emplacement d'autres ruines sacrées différentes de celles figurant sur les deux premières cartes. Puissiez-vous rejoindre les étoiles scintillantes ? Oui mais c'est genre là, c'est les ruines que j'avais vues sous son siège. Ça pue. Ouais, ça pue, ça pue, ça pue. YouTube, ça pue dans la prochaine VOD. Il m'y repue.